encore une fois nous avions vu les enfants des fois des failles poupa avec nikimenga aller à vacances tous on a vu les vidéos sionnés récits à bras ouverts par les fiancés des leurs mamans nikimenga tout le monde a applaudi l'acte tout le monde a vu que le monsieur là c'était monsieur vraiment qui est ouvert et mais c'est qu'il ya l'amour avec les enfants nous avons applaudi l'acte nous avons vu nikimenga ouvrir ses horizons de bonnes mains mais il ya des personnes qui ont insulté encore moi j'ai fait la vidéo ici une dame qui vit à montréal elle s'appelle chantal bonheur elle a insulté sur les lives les enfants encore des failles poupa précisément keina et poupa et sa petite soeur kelia avec l'herbe pépé les enfants l'herbe troisième enfant que je ne vais même pas mentionner souvent dans la vidéo alors qu'est ce qui se passe les chers africains je vais vous donner les détails dans la vidéo ici une maman qui a vraiment l'amour des enfants une maman qui a déjà poussé et une fois dans sa vie un enfant ne peut pas arriver au niveau d'insulter les enfants d'autrui comme ça moi j'ai toujours dit c'est la faute des nanas ketchup je l'ai je l'ai dit et je répète encore une dame qui devrait être rassembleur une dame qui devrait rassembler les enfants c'est elle qui est maintenant camarade à la dame ce qui est cité les enfants de nikimenga comment expliquer une femme qui est devenu une concubine qui est devenu la femme de phalli poupa peut permettre que les enfants de phalli poupa soient incités par ses meilleurs amis et puis ce sont des personnes qui s'appellent par téléphone ce sont des personnes qui sait qu'ils a voient des vœux d'anniversaire ce sont des personnes qui se parlent à tout moment au téléphone nanas ketchup et la dame là ce sont des amis mais elle est quand même capable d'accepter que la dame là incite les enfants de son mari tout en oubliant que les enfants de son mari sont ses affaires également la chose grave la chose pire vous les y voir et qui n'écoutaient pas les lingala et les camerounais les maliens les burkinabés la chose pire qu'achefali poupa fait des concerts qu'a fallu poupa chante par ci par là il a toujours dédicacé la dame là la dame qui est cité ses affaires à chaque fois qu'il fait des conseils date des chassons vous allez retrouver les mots de la dame qui est de ses affaires chaque fois dédicacé moi je me pose la question est ce que c'est fallu qu'elle dédicace la dame là c'était c'est une façon de dire merci à la dame là d'inciter ses affaires ou qu'est ce qui se passe vous les ivoiriennes et les ivoirien qui m'écoutent à cette terre-ci et les camerounais les malais les burkinabés est-ce possible si vous pensez qu'il fallait bien fait de dédicacer les femmes là après avoir incité leurs enfants fait même des likes soit des commentaires puisque moi ça me dépasse au moment où j'ai fait la vidéo une personne qui a déjà eu les enfants une personne qui a l'affection qui a même les enfants de l'air et de le dessert une personne qu'on peut appeler nièce tantine se comporter ainsi si les réseaux sociaux une femme qui a déjà des rides partout une femme avec un corps qui est devenu comme chiffon les collègues on voit que la chair commence à vieillir c'est elle qui ressemble déjà l'âge des soixantaines l'âge de la retraite c'est elle qui se met sur les réseaux sociaux en train de citer les enfants à peine 20 ans même l'autre l'autre fille là a seulement 17 ans les enfants paraît qu'ils sont incités par une personne qui à l'âge de leur grand-maman et c'est toute la communauté qui est en train d'applaudir de tels gestes à vous qui aimez également Kofiolomide la même la même dame ici elle les cite chaque jour Kofiolomide elle a indiqué Kofiolomide c'était vieux et il est vieux jaloux d'être des paroles pareilles parce que Fali Pupa et Kofiolomide sont en froid les relations n'est pas vraiment une relation chaude ces derniers temps alors la dame ici comme elle prend la position de Nana Ketchap qui est la la coquibine de Fali Pupa donc elle elle insulte tout ce qui est en rapport avec Fali Pupa qui n'est tout ce qui ne vaut pas à l'âme qui ne vaut tout ce qui ne vaut pas selon la volonté de Fali Pupa sont des personnes à inciter à ingérer chaque jour moi je me pose la question la dame ici qui a déjà des rides partout la dame ici qui a pris elle a pris des 60 ans mais c'est elle qui appelle quelqu'un de 67 ans vieux où elle est où elle est sérieux dans les affaires ici moi j'ai compris que les mamans qui n'ont pas réussi dans leur vie les mamans qui n'ont pas passé une bonne jeunesse aux côtés de leurs parents ces mamans là qui n'ont pas de mari ici en occident ce sont les mamans qui s'acharnent contre beaucoup de personnes dans la communauté ce sont des personnes qui ne veulent pas d'autres personnes réussir ce sont des personnes qui ne veulent pas que les femmes de la communauté réussissent puisqu'elles ont déjà échoué c'est fort possible qu'ils aient de la haine de la jalousie à voir d'autres femmes réussir une fille comme une femme par exemple comme Niki Meng qui a été traumatisée tout le monde a vu tout le monde a écouté tout le monde a écouté même la façon dont Fali Pupa la traiter directement devant les réseaux sociaux ça n'a fait même pas des mois on a vu la façon dont Fali Pupa inciter sa propre fille vous aviez vu ça mais quand même il y a des personnes dans la communauté congolaise qui ont applaudi les actes pareils il y a les personnes dans la communauté congolaise les femmes surtout qui ont applaudi de tels actes et vous les mamans quand vous avez des enfants insultés si vous ne prenez pas position quelle sera votre 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 quelle sera la vie future de vos enfants si vous n'êtes pas capable de prendre position à défendre vos enfants je vais décheter dans la vidéo ici en interpellant Fali Pupa une personne qui est une personne publique une figure publique de la communauté africaine devait prendre ses propres mesures pour protéger ses enfants une personne qui passe à la télévision pour inciter ses propres enfants mais il devient ami à des personnes pareilles je ne pense pas que Fali fait de la bonne chose c'est lui qui est en train de détruire les enfants ces enfants là ça fait longtemps ça fait presque plus de trois mois les enfants là ont gardé silence ces enfants là ne parlaient plus ces enfants là ne vont même pas quand ils sont sur leur tik tok il ne faut et ils sont vraiment concentrés aux choses qui ne sont pas congolaises et tout le monde était tranquille jusqu'à ce que les mêmes enfants ils ont fait un voyage leurs vacances d'été ici et les enfants ont décidé d'aller au maroc à Brazzaville les menaces il y a des personnes qui sont jaloux jalouses pardon des personnes jalouses des personnes qui ne veulent pas voir la la joie dans la vie de ces enfants là il y a les personnes qui ne veulent pas ces affaires ici c'est maintenant et qui commence encore à les inciter juste à l'occasion de rien puisque les enfants là ont pris l'avion pour partir quelque part pendant les vacances maintenant moi la question que je vais poser à ceux qui n'aime qui n'aiment pas la récite de Kénaï Poupa et Kélian qu'est ce que vous voulez que ces enfants deviennent ces enfants là n'ont aucune relation avec vous ces enfants là n'ont aucun lien familial avec vous mais vous le voulez du mal vous cherchez toujours le malheur à ces enfants là pourquoi ces enfants là ont droit à la vie les enfants là ont droit à la liberté les enfants là ont droit à la perfection si les enfants vont à l'école réussissent on doit les applaudir avec tous les ingir les incites qui sont sur les réseaux sociaux on les incite matin midi soir mais les enfants là quand même ont des nerfs solides avec les ingir les enfants ont réussi à percer dans leurs études et ils étudient bien et ils sont en train de faire la fierté de la communauté africaine en Europe elles font la fierté de la diaspora congolaise en Europe mais les congolais qui sont dans la diaspora les congolaises surtout qui sont dans la diaspora plus de 20 à 30 ans elles ont échoué dans la vie elles sont et sont venus en Europe ici elles ne sont même pas partis à l'école ce sont des personnes là qui sont jaloux jalouse de Kéna et Kélia les femmes là qui n'ont pas réussi à éduquer leurs enfants les femmes là qui n'ont pas réussi à faire que leurs enfants vont à l'école les femmes là qui n'ont pas réussi à éduquer leurs enfants leurs enfants ont été agrossés ils ont fait des enfants à l'âge de 16 à 15 ans ces mamans là ne sont pas contentes de voir Niki en train d'éduquer leurs enfants très bien c'est pour cela vous allez voir toutes les mamans qui s'acharnent contre les enfants là ce sont les femmes qui n'ont même pas fait les mariages ce sont des femmes qui ont fait affaire en hors mariage ce sont les femmes qui n'ont même pas réussi en Europe ce sont les affaires qui travaillent dans des échafaudages ce sont des mamans qui n'ont rien dans la vie qui ne sont pas passées par les bas de l'école en Europe mais quand même elles sont là pour acheter les méga pour passer du temps des heures sur les réseaux sociaux en train de citer les affaires de quelqu'un ça c'est quoi vous me donnez beaucoup de travail cher maman vous me donnez beaucoup d'affaires beaucoup à faire je suis un défenseur des enfants de la femme africaine maintenant quand vous êtes des femmes africaines vous vous battez contre autres femmes africaines les femmes qui veulent évoluer les femmes modernes les femmes qui ne veulent pas être dépendantes les femmes indépendantes vous voulez quoi vous n'êtes pas capable à vous à vous à vous à vous tenir debout vous n'êtes pas capable à couper décaler vous voulez quoi on vous a donné tout pendant 30 ans en Europe pendant 20 ans en Europe 15 ans en Europe donc vous aviez vu vous aviez vécu déjà la vie avant qu'il n'y a pas vous connaissez l'Europe avant qu'il n'y a pas vous aviez connu la France avant elle vous aviez commencé à travailler avant elle vous aviez eu du temps à aller à l'école vous aviez du temps à vous spécialiser mais vous aviez passé vos temps à insulter vous avez passé vos temps dans la boisson dans l'alcool aujourd'hui vous vous retrouvez à l'âge de 45 à 50 soit ça 5 ans rien sans rien les affaires ont échoué les hommes vous ont quitté parce que vous n'êtes pas capable vous n'avez rien n'a donné aux hommes les hommes vous ont fui c'est maintenant là que vous vous êtes réveillé tout ce que vous voyez briller tout ce qui brille à côté de vous est mauvais les filles qui brille là aujourd'hui il y a comme Kim Makosso la femme de Camille Makosso la fille là à l'âge de 18 ans elle perce bien dans les réseaux sociaux quand on voit les affaires de Nikimenga les affaires là perce bien dans les études mais pourquoi vous ne vous 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 en voulez de ces affaires là laisser ces affaires là jouir de leur joie de leur vie de leur moment c'est leur moment ces affaires là ont l'âge de la fleur ces affaires là ont l'âge de la fleur imaginez-vous les affaires d'un monsieur appelé Fali Poupa les affaires d'un monsieur Fali Poupa même si Fali n'est pas dans leur vie imaginez-vous combien d'hommes veulent sortir avec ces affaires là combien de garçons veulent sortir avec ces affaires là juste pour dire que moi aussi j'ai sorti avec la femme de Fali et puis les femmes là ne sont pas des filles moches ce sont des jolies femmes même chose avec la fille de Kamille Makosso combien d'hommes comme Kamille Makosso la grosse bouche là combien d'hommes ont besoin de discipliner Kamille Makosso à sortir avec ces filles mais comme Dieu a béni la grâce de Dieu est sur ces affaires là vous allez parler vous allez parler mais ces affaires là sont déjà protégés par Dieu elles sont la grâce de Dieu ce sont des affaires vraiment de Dieu vous allez parler jusqu'à demain mais ces affaires là sont protégés vous n'avez qu'à les protéger à les soutenir à les bénir puisque ce sont les affaires qui feront la fierté de notre communauté de la diaspora africaine puisque vous vous aviez échoué vous vous aviez échoué une personne qui passe plus de deux heures de temps sur les réseaux sociaux en train de citer les gens c'est la personne qui a échoué il y a les gens partout même ici surtout en Afrique même au Rwanda là bas il y a les femmes quand ils sont sur les réseaux sociaux vous écoutez les façons de parler les choses qu'ils sont en train de dire la motivation qu'ils donnent à la jeunesse mais ça me dépasse mais chez nous dans la communauté congolaise citez moi ne fais que 5 femmes motivatrices de la jeunesse il n'y a pas tout c'est la sexualité comment on dort sur le lit comment on couche comment on fait je ne sais pas prendre mon saupier ce sont des choses que la femme africaine assigne sur les réseaux sociaux à part ça ce sont les insultes il n'y a pas de motivation il n'y a pas de défiance toujours des insultes c'est pour cela que notre communauté n'avance pas mais moi je suis ici pour arrêter l'hémorragie c'est ça mon travail j'arrête l'hémorragie et j'encourage ceux qui ont le courage d'avancer la fille comme Camille Makoso je l'encourage et sa petite sœur Keïna Epupa et Kele Epupa je les encourage ça c'est mon travail j'ai tout dit et je pense que vous avez compris le message soutenez les affaires protégez les affaires puisque c'est l'avenir de demain gilmaz n'oko m'yomba ya batotu yote